On va parler maintenant d'un sujet qui concerne absolument tous les paroles. Oui, comment garder la tête froide lorsqu'il s'agit de la santé de nos enfants ? Comment ne pas paniquer ? Oui, j'étais resté scotché sur les belles paroles d'Arnaud. Comment ne pas paniquer à la moindre petite fièvre au bouton bizarre qui pousse ? Bref, comment rester lucide ? Et c'est vrai qu'on en a besoin de rester lucide. On en parle avec notre invité qui s'est saisi de cette question si importante, docteur Jimmy Mohamed. Bonjour. Bonjour docteur. Merci beaucoup d'être là, d'être notre invité. Agathe, c'est mon livre, vous ne me le piquez pas, je vous préviens tout de suite. En fait, j'en ai un, vous pensez quoi ? Je me le suis procuré. Vous êtes médecin, vous appartenez à l'équipe d'SOS Médecins à Paris. Vous publiez ce livre. En attendant, le docteur, c'est aux éditions Flammarion, un livre plein de super conseils, très pratiques pour répondre à tel ou tel symptôme des enfants qu'on va tous connaître, mal au vent, les dents qui poussent, les premières fièvres, etc. Votre constat de départ, c'est que les parents paniquent trop, on peut le dire comme ça ? Oui, en fait, je me suis rendu compte aussi au gré des consultations que les mêmes erreurs, les mêmes préjugés, les mêmes petites bêtises revenaient systématiquement. Alors qu'on a un outil assez extraordinaire qui est Internet, pas plus tard qu'hier, j'ai renversé de l'eau sur mon ordinateur. Le premier réflexe que j'ai fait, c'est d'aller sur Internet, de taper dans la barre de recherche « quoi faire en cas d'eau sur l'ordinateur ? » Eh bien, les parents font exactement la même chose. Oui, parce que là, ça marche bien sur de l'eau qui tombe sur un ordi. On a des informations qui sont plus ou moins fiables et on se rend compte qu'en médecine, c'est pareil. On a des informations plus ou moins fiables et parfois des informations même très fiables et les parents, malgré tout, font exactement les mêmes erreurs. Et le tout dans ce livre, c'est de compiler les petites astuces qu'on donne, nous, les médecins, au quotidien pour éviter de se faire des frayeurs. Parce que dès qu'on tape sur Internet un petit symptôme, tout de suite, c'est dramatique, il faut se rendre aux urgences. Le grand classique, c'est « mon fils a de la fière, il a 38,5 et on tombe vite sur la méningite. » Exactement, parce que forcément, on a toujours ce qu'il y a de plus grave, de plus impressionnant. C'est comme dans les restaurants, vous avez souvent ceux qui se plaignent des mauvais restaurants que des bons restaurants. Et donc, le dernier exemple en date que j'ai eu, c'est un parent qui avait un petit de trois semaines, qui avait une éruption au niveau des fesses, un petit érythème fessier. Ils ont tapé sur Internet, érythème fessier, et ils se sont rendus compte qu'il avait peut-être un herpès, et que l'herpès allait peut-être tuer leur enfant, et ils sont rendus aux urgences. Et ils foncent aux urgences, forcément. En pleine période de bronchiolite, et donc forcément, ils ont été reçus pas très bien, alors que finalement, c'était qu'un érythème fessier. Ça vous arrive souvent, vous, d'entendre des patients qui vous disent « écoutez, je viens de taper sur Internet, à mon avis, c'est ça, quelque chose de très grave ? » Il y a un truc qui revient très souvent, c'est lorsqu'il y a de la fièvre et que l'enfant a mal à la tête, on me dit « j'ai vérifié, la nuque est souple, ou au contraire, la nuque est raide. » Or, la nuque souple, la nuque raide, c'est un examen médical. C'est très simple pour les médecins, mais pour vous, parents, c'est impossible de le faire. Or, sur les sites d'Internet, on voit raideur, méninger, nuque raide, et c'est quelque chose qui un peu tracasse les parents, alors qu'ils ne peuvent pas le faire, et c'est pas à eux de le faire. Mais il n'y a pas un test, pardon, avec les jambes, pour la méningite ? Exactement, il y a un signe, il y a deux signes, Kerning et Brudinsky, mais voilà. Oui, mais c'est pas à nous de le savoir, c'est pas à nous de le faire, exactement. C'est dommage que vous nous expliquez ça, tant pis. Le problème, donc, docteur Google, qu'est-ce que vous conseillez si on vous pose la question ? C'est de ne pas regarder, de ne pas taper les symptômes pour les enfants ? Non, d'éviter. Alors, on a souvent ce réflexe, on a souvent très envie de le faire, mais il y a des choses toutes simples. Par exemple, je me rends compte sur la définition de la fièvre. Même ça, les gens ne savent pas forcément ce qu'est la température. Parfois, on me dit à 37,5, il a fait de la fièvre, ou qu'à 38,2, ça n'en est pas. Donc, on peut avoir certaines définitions, mais à mon sens, Internet est plus là pour nous faire peur que pour nous rassurer. D'ailleurs, vous racontez très bien. Après, ça peut être dangereux, même. On peut parfois donner des médicaments, parce qu'on voit des conseils sur Internet qui ne sont pas les bons. Il faut quand même faire attention. Et du coup, ça donne des enfants qui appellent les médecins, parfois pour rien, ou en tout cas qui paniquent, tout ce climat général. Vous racontez des parents, bien sûr. Vous racontez le cas d'une petite Louise qui a trois ans, et les parents vous ont appelé en pleine nuit à 4h du matin pour une otite. Oui, exactement. Vous devez être content, vous, quand on vous appelle à 4h du matin ? Non, honnêtement, je suis parent et j'ai vécu ces moments de stress. J'ai beau être médecin, je veux dire, quand mes enfants sont malades, je reste père et je ne deviens plus médecin et je suis un peu paniqué. Donc, je ne suis jamais dans le jugement de valeur. Quand j'étais un peu plus jeune, je reconnais qu'aux urgences, parfois, je me disais, mais pourquoi ils viennent à 5h du matin pour une otite ? Après, lorsqu'on va de l'autre côté, on se rend compte qu'on peut comprendre. L'enfant hurle, il a mal que faire. Mais je me rends compte, encore une fois, on n'a pas les bons réflexes. Et le livre, c'est ça, c'est d'anticiper certaines choses. Car j'arrive à 4h du matin, l'enfant pleure, il a très mal aux oreilles. Et je leur demande, mais avez-vous donné au moins du paracétamol ? On me dit, ben non, il n'avait pas de fièvre. Et on oublie que le paracétamol, donc le doliprane léphéralgan, c'est pour la fièvre et la douleur. Et souvent, dans une otite, on oublie de donner du doliprane du paracétamol. Parce qu'il n'y a pas de fièvre. Parce qu'il n'y a pas de fièvre. Vous allez attendre 1-4h, vous allez… L'exposer aux autres virus. Et puis, c'est assez traumatisant pour un enfant d'être déshabillé, aux urgences, faire le trajet, donc rester à la maison. Et puis, quitte à appeler un médecin. Mais voilà, je culpabilise jamais les parents. Vous-même, vous êtes parent de deux enfants qui ont eu 2 et 5 ans. Exactement. Quand il y en a un des deux qui a un peu de fièvre, qui a quelque chose, vous paniquez ou vous êtes médecin avant tout ? Non. Comment vous faites le juste milieu ? J'essaie de prendre un peu de recul. Et c'est que j'explique aux parents, c'est qu'il ne faut pas essayer de traiter la fièvre, le chiffre de fièvre. Il faut essayer de traiter le confort. Souvent, les parents ont une obsession, quand il a 39, 39,5, c'est qu'il est 37. Et je leur dis, mais le chiffre, ça vous dit juste, s'il se passe quelque chose, il faut traiter le confort. Donc, un, on voit comment l'enfant réagit. S'il a 38,5, mais finalement qu'il n'est pas trop abattu, qu'il joue un petit peu, qu'il mange, on le déshabille, on le fait boire, on ne surchauffe pas la pièce et on surveille. Donc, souvent, le premier des traitements, c'est la surveillance. Arnaud, vous êtes d'accord avec tout ce que vous voulez d'entendre ? Et alors, le cri, la nuit, c'est vrai que c'est très angoissant pour des parents, parce qu'il y a des otites qui peuvent être extrêmement douloureuses. Et on n'arrive pas à calmer le bébé. D'ailleurs, on va en parler après, mais c'est vrai que c'est... Et s'en rendre compte, une fois qu'on est adulte, lorsqu'on est une otite adulte, moi, je vois aussi des adultes qui ont très, très mal, et je leur dis, ah, vous voyez ce que c'est, les enfants ont terriblement mal. Et parfois, même, ce que j'explique, c'est qu'on peut avoir une petite otite, donc pas purulente, mais l'enfant peut avoir très, très mal. Il n'y a pas de corrélation entre intensité de la douleur et gravité de l'otite. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, je pense que, voilà, je vais dire à mon mari que je vais divorcer, épouser un pédiatre, si ça ne te dérange pas, parce que je pourrais écouter des heures le docteur. Ce livre que je recommande vraiment chaudement, et à garder près du lit, comme ça, quand vous êtes réveillé en pleine nuit, ça évite d'appeler SOS Médecin. En attendant, le docteur, c'est aux éditions Flabarion. Enfin, non, ça évite pas d'appeler le médecin, mais ça peut en tout cas rassurer sur les questions qu'on peut se poser. Merci beaucoup, docteur, d'avoir. Merci à vous. Merci beaucoup.